Je suis content, 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 content tout plein. Pourquoi ? Parce que ça fait des mois, des mois qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble sur un plateau télé. Les potes de Rimatch, merci beaucoup d'être là, messieurs. Le retour du sport amateur, le retour de Rimatch, le retour des belles images, le retour de Franck Chiasen, le retour de Pierre Husson. On est tous contents. C'est super. Avant de revenir effectivement sur la sélection de la semaine, après, c'est moins difficile. D'abord, comment allez-vous, vous, à Rimatch ? Et comment va le sport amateur ? J'imagine que ça a été pour vous des semaines, voire des mois, hyper super compliqué quand même. Ça a été compliqué. Bon, évidemment, tout est relatif par rapport à la pandémie et aux personnes qui ont pu en souffrir physiquement. Mais c'est vrai que sportivement, on est passé en France à environ 100 000 rencontres par week-end dans les sports principaux sur lesquels on diffusit ici les plus belles images. Et à zéro complet, absolu. Et il a fallu s'organiser. Mais au moins, ça nous a permis de rediffuser avec les FED, avec la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de football, par exemple, des images de la saison interrompue, certes, mais pour garder ce lien avec les joueurs, les joueuses, avec leurs parents, leurs amis. Et ça nous a fait plaisir parce que c'était ces images-là qui ont vraiment aidé à passer la période. Et puis, il y avait des concours parce que Pierre, régulièrement, pendant la période de confinement, était avec nous. Il revenait sur des concours rigolos. Je jongle avec du papier toilette. Et tu te moquais de ma coupe de cheveux pendant le confinement ? Pas du tout. Parce que voilà, je ne pouvais pas lécher le coffre, c'est ça. Alors ça n'est pas bon genre. Non, pas du tout, mais pas du tout, du tout. Oui, tout à fait. On avait fait lancer Rematch Skills pour occuper les gens depuis chez eux, toujours avec la fonctionnalité de retour en arrière, mais depuis son salon ou depuis sa chambre, par exemple. Et là, pour revenir sur aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour nous et pour tout le sport amateur. C'est que ça reprend. Les gens refoulent les terrains, les parquets, les ballons rebondissent à nouveau. Et ce qui est cool pour Rematch, c'est qu'on n'avait jamais vu autant de vidéos à cette période-là de l'année. Donc ça nous fait vraiment plaisir et on a hâte et on est super heureux d'être autour sur le plateau avec toi. Quand il dit les ballons rebondissent à nouveau, ça fait presque des frissons. Mais c'est vrai, mais ça fait des frissons. Un petit bruit, même le bruit désagréable des chaussures sur le parquet. Ah non, ça, ce n'est pas cool. Il n'y a rien à voir, je suis désolé. Ça grince. On va rappeler rapidement le principe de Rematch. Rematch, c'est très simple. C'est une application. Rematch. 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 Oui, ça, c'est américain. Je suis à l'international déjà. Oui, c'est vrai. Rematch, c'est une application très simple que vous téléchargez sur votre téléphone. Lorsque vous êtes au bord d'un terrain ou d'un parquet, vous filmez la rencontre. Et lorsqu'il y a une action qui vous semble être intéressant de conserver, vous appuyez sur un petit bouton. Automatiquement, la mémoire tampon va revenir 20 ou 30 secondes en arrière. Et vous êtes sûr de ne rien avoir raté de l'action que vous souhaitez conserver. Si au bout de moment, vous dites finalement l'action que j'ai conservée ne vaut pas le coup, vous appuyez sur un autre petit bouton et l'action disparaît. Ce qui fait qu'à la fin du match, vous avez un résumé à peine sorti du stade. Exactement. On a tout compris. Et après tout ça, les réseaux sociaux, etc., 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 etc. Tout de suite, donc des images. On va commencer avec toi, non, Franck ? Le volet, c'est ton truc. Le volet, c'est un peu ta spécialité quand même, Bastien. Alors, on n'oserait pas marcher sur tes plates-bandes. C'est vrai, c'est vrai quand même. C'est gentil. Alors, c'était quand même l'été. C'est encore l'été. C'est encore l'été. C'est encore l'été. Donc, on vous a, enfin, l'équipe de Rematch vous a sélectionné des images de Beach Volley. Alors, le volet, ça n'est pas très facile. Mais quand il faut prendre son élan et sauter à partir du sable, fatiguant. On va voir les images tout de suite. On va les commenter ensemble. Voilà, au circuit national de Beach Volley à Dijon. Et je peux vous assurer qu'il faut être costaud pour aller récupérer ce genre de ballon. C'est pas mal. Et attention, après, ça va frapper. À l'ancienne. Et bam ! Et pouf ! Et là, on se demande comment ils peuvent rattraper ça. Et finalement, ça enchaîne, ça déroule. Et là, il a décalé tout le monde. Avec le petit angle de la caméra qu'on aime bien. Avec le smartphone. Je lui donnerai un coup rapide. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a un petit peu l'habitude, c'est comme quand on est en avant-centre de talent sur un terrain de football. On sait comment se passer à un moment donné. À un moment donné. Donc voilà. On anticipe. On anticipe. On anticipe. Donc voilà, c'est bien. C'est le volet. Vous en retrouverez ainsi régulièrement. Avec Rematch sur TV7 toutes les semaines. C'est le dada. Il adore ça. Il nous invente des mots américains rigolos à chaque saison. Le basket. Surtout que là, en ce moment, on est en période de finale NBA pour ce qu'il suive avec des matchs hyper excitants, notamment à l'Est, avec une finale inattendue. Mais on va quand même parler de sport amateur. S'il vous plaît. Voilà, la saison n'a pas encore officiellement repris. Donc, on vous a quand même dégoté des petits matchs amicaux. La nouveauté de cette saison. Avant, on n'avait pas encore assisté à ça. C'est vrai qu'après le confinement, on sent que les gens ont vraiment besoin de refaire vivre tout ça, de repartager le côté réseau, communauté. C'est un vrai plaisir. Et avant même le début de la saison, tu vois, on n'était pas sûr de pouvoir proposer du basket cette semaine. Et bien là, on pourra commencer d'ailleurs avec un très joli contre. Absolument. Parce qu'avant de pouvoir arriver au panier, parfois, on n'a pas le même résultat que ce qu'on attendait. Attention. Et donc, voilà. Et là, quand on y croit, c'est ça. Et oui, et non. Et en revanche, parfois, c'est magnifique. C'est un tir à combien ? À 48 points qu'il fait ? C'est un tir à 3 points, plus la faute. En plus, tu vas voir, tac, il est touché. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Lancez-fran derrière. Donc, c'est une action potentielle à 4 points. Merci beaucoup pour ces belles actions. Après, la finesse et la grâce du rugby, du basket. Passons à la finesse et la grâce du rugby. Avec là aussi, une action toute en légèreté. Le rugby que vous aimez. On peut avoir tout en rugby. De la classe, de la légèreté, de la finesse. Mais pas content. Et aussi de la force bruce. Mais ce n'est pas obligé. Mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Comme disait, je crois, Audiard. Quand les gros 220 kilos parlent, les 60 kilos écoutent. Oui, c'est ça. Et là, c'est un peu ce qui va se passer sur cette action. Voilà. Là, on est Villeneuve-sur-Lotte, qui est à Sestas. Et on voit bien qu'il a envie d'y aller. Il a envie d'y aller et il va y aller. Mais il faut tenir quand même. Parce que l'autre s'est vraiment bien jeté dans les jambes. Et là, on va changer. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus construit. C'est Puy-Boraud face à Léonian. Là, on est en Fédéral 3. Et vous avez vu, en fait, ça, c'est une action très construite. Je pense qu'elle est travaillée. Ils sont en pleine phase de travail, même si c'était la première journée de Fédéral 3. On a bien vu qu'il y avait une feinte pour aller vers le deuxième centre. Et en fait, c'est l'élier qui revient intérieur. Et c'est tout en fin. On a l'impression qu'il y avait un énorme trou. Mais juste parce qu'ils ont bien construit leur action. Donc là, on a un échange de deux manières de rugby. Deux manières de gagner et de marquer des essais, d'ailleurs. Moi, j'ai un regret, Bastien. C'est qu'il n'y ait pas eu rematch à l'époque où Franck Siasen jouait au rugby. Moi, j'aurais aimé voir ça. J'aurais aimé voir ça. Une raclure. Il aurait été une raclure. Il parle des gros de 120 kilos. Mais je l'imagine bien. On va parler entre nous, Pierre. Mais il n'a jamais été pillé de sa vie, quand même. Il faut le savoir. Tu ne savais pas ? C'est qu'il a perdu 40 kilos. On ne peut plus rire. Ça fait tellement qu'on ne s'est pas vu. On se moque, messieurs. Mais j'aurais bien aimé voir rematch, là. Quand vous étiez sur les terrains, toi, vous voulez ton rugby. Franck Siasen a fait du foot aussi. Voilà. Mais ça, c'était avant. Oui. Il y a un truc qui ne se passe pas d'entre vous. Il veut se venger de quelque chose. Tu l'as chauffé. Tu l'as chauffé aussi. Je me fais chambrer H24, moi, ici. C'est vrai ? Oui, là, je te dis, cette saison, je tape du poing sur la table. Il est en colère. On va parler de hand aussi. C'est un sport que Franck aime beaucoup également. Et là, on va se féminiser un peu parce que tu sais aussi qu'on adore les gardiens et les gardiennes de hand. C'est un métier quand même à risque. En tout cas, une passion qui peut être douloureuse. Et là, on a un bel exemple. On va démarrer par Bergerac, qui est ici la gardienne de Bergerac, qui va nous faire un double arrêt. J'adore. Et là, c'est juste magique parce que franchement, c'est parti très très vite. Il y a les gardiens qui n'ont pas de bol. Et là, on est parti à Saint-Loupès, dont c'était le tournoi. C'était le trophée des Louves de Saint-Loupès. Et Saint-Loupès à l'attaque avec... C'est un peu moins chanceux pour la gardienne. Là, c'est pas de bol quand même. Il y a moins de chance. Le poteau qui renvoie sur le poteau, qui renvoie dans le filet, c'est pas très cool. C'est un plaisir de revoir ces images, franchement. Ça m'avait manqué, de les commenter et tout. Franchement. Les skills, il y a des trucs rigolos. Les skills, c'était marrant, mais c'est pas pareil. C'est mieux l'ouvré. Saint-Loupès a organisé un tournoi de préparation d'avant-saison, puisque le hand n'a pas encore repris. Et franchement, les jeunes, c'était un tournoi de jeunes, U18-U17, avaient la banane, le sourire de enfin pouvoir rejouer. Ils avaient évidemment bien respecté tout ce qui était... Les vestiaires étaient fermés, tout ce qui était sanitairement acceptable. Et c'était juste le plaisir de pouvoir enfin revivre sa passion, le sport. Alors justement, parlons de hand, et parlons de handball féminin. Nous suivons le MHB. La saison a commencé difficilement. Eh bien, cette semaine, les filles du MHB recevaient cette fois Bourg. Et avec encore une défaite pour les Mérignacais sur le score de 22 à 24. Donc c'est une défaite, certes, mais quand même, visiblement, ça commence à aller un peu mieux du côté du MHB que nous suivons encore une fois. Ce n'était pas une défaite foudroyante ? Non, ça va. C'est par rapport à celle de la semaine dernière. C'était beaucoup plus compliqué. Voilà. On ne sait plus trop, en fait, si Pierre aime jouer au foot ou s'il aime jouer au coufran, en fait. Parce que chaque fois qu'ils nous donnent des images de foot, il y a forcément un coufran. Et là, ça se confirme. Vous avez l'air ça, vous. Et en plus, on va en Charente, terre de football, en départemental 2. Où on se dit, écoute, qu'est-ce que les gens font sur un terrain de départemental 2 ? On met des coufrants de 40 mètres. Oui, aussi, regardez. Voilà, exactement. Donc, c'est l'union sportive de Ponce en Charente. Et voilà, admiré. C'est facile. Bam. Franchement, on aimerait bien voir certains joueurs de Ligue 1 les réussir aussi bien, messieurs. Et on enchaîne avec le but de la semaine sud-ouest. Vous savez, on a Jean-Pierre Papin qui est dans notre équipe. Et il a beaucoup aimé cette vidéo avec un centre au cordeau. C'est contre Pontonx. Bam. Voilà, une petite frappe. Il adore ce genre de mouvement, Jean-Pierre. La Papinade, on n'en est pas loin, là. Exactement, le geste est parfaitement réussi. Ça finit petit filet, ça fait but, c'est magnifique. Le football est de retour. Pontonx sur Adour. Pontonx, pardon. Et pas Ponton, comme j'ai pu... Pontonx ? On dit Pontonx. D'accord, très bien. Voilà pour la sélection des belles images de la semaine avec Rematch. N'hésitez pas à alimenter, bien évidemment, Rematch, parce que nous ferons un plaisir de faire une sélection des plus belles actions. Et pourquoi pas, pourquoi pas un jour ? Les plus belles actions pourraient peut-être être récompensées d'une façon ou d'une autre. On ne sait pas trop. Venir raconter son but, pourquoi pas, ici. Voilà. Et j'en profite, Bastien, pour remercier quand même tous les gens, toute notre communauté, tous les Rematchers, comme ils aiment bien s'appeler de plus en plus. C'est eux, finalement, qui nous permettent de commenter ces images. C'est eux qui capturent les moments forts. C'est Highlight, comme on dit. Donc voilà, merci à tous, et notamment Chaby33 pour cette magnifique vidéo en rugby. Pierre Husson, est-ce que vous avez reçu un coup de téléphone de Jean-Louis Gasset ? Ah non, malheureusement, la prépa physique ne s'est pas bien passée de mon côté. Il m'a dit que c'était bon jusqu'à la dernière entraînement. Pas possible. Bon, mais écoutez, vous le savez certainement, les Girondins de Bordeaux, cette fois, on n'est plus du tout l'an amateur, on est d'accord, se déplacent à Lens pour la quatrième journée de Ligue 1. Une équipe assez costaud dont se méfie Jean-Louis Gasset. C'était ce jeudi, la conférence de presse d'avant-match. On parlera tactique, etc. un petit peu plus tard. Mais faisons le point avec Jean-Louis Gasset sur, bien évidemment, le mercato. On a beaucoup entendu, notamment depuis quelques jours, le nom de Ben Arfa, par exemple, du côté des Girondins de Bordeaux. Mais aussi, il faut faire avec le Covid les incertitudes liées au fait de savoir si l'équipe pourra être ou non alignée tel qu'a été prévu en fonction. Bref, c'est une époque un peu compliquée. Et question posée à Jean-Louis Gasset, faut-il des renforts au Girondins de Bordeaux ? Écoutez sa réponse. On est d'accord sur le deal. Le deal, c'était faire jouer cet effectif. Je savais avant de venir, je ne vais pas vous parler des faiblesses, je suis positif. Donc avec ce groupe, on peut faire un bon championnat. Après, qu'est-ce qui va se passer dans les 15 jours ou 18 jours qui restent pour le mercato ? Franchement, je ne le sais pas. On fera des réajustements par rapport aux éventuels départs. J'ai vu Grenier, j'ai vu Cyprien, j'ai vu Ben Arfa. Ce ne sont que des bons joueurs. Que des bons joueurs. Mais le deal, c'est si un joueur part, soit on peut se faire prêter quelqu'un, soit on monte un jeune du centre. Voilà, tout est clair. Donc attendons les 18 jours pour savoir qui peut partir. Et s'il fait un trou dans l'effectif. D'accord ? Si c'est un joueur très important dans l'effectif, bon, obligatoirement, est-ce qu'on a la rechange ? Ou est-ce qu'il faut se faire prêter quelqu'un ? Entre le mercato et le virus, je peux vous dire que les nuits sont courtes. Les nuits sont courtes parce qu'il vous faut, dans l'éventualité d'eux. Voilà. Donc on sait que demain, on peut avoir une proposition pour X, Y ou Z. Alors ça va vous déranger ou moins vous déranger. Et le virus, c'est encore pire. Voilà. Pierre, est-ce que tu veux que je donne ton numéro de portable à Jean-Louis au cas où ? Non, mais plus sérieusement, franchement, il dit des noms qui font rêver. C'est vrai que des joueurs de cette carrure, ça ferait du bien aux Girondins, notamment en création offensive. C'est vrai qu'on est la meilleure défense du championnat. Alors maintenant, il ne manque plus qu'un peu plus de créativité, je pense, devant. C'est vrai que la situation, ça doit être particulière. Sincèrement, à l'entraînement ce matin, il y avait beaucoup de jeux de combinaison avec une touche de balle. Et beaucoup de frappes. Enfin, c'était visiblement la volonté de faire vivre la défense. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre Jean-Louis à nouveau. Ça rappelle une belle épopée, que ce soit en Ligue 1 ou en Champions League. Tout à fait. Jean-Louis ira jamais. Ah non, Jean-Louis, à jamais. Franchement, ça donne envie de se réabonner au stade. Oui, sauf qu'on ne peut pas y rentrer. Tu peux toujours t'abonner, mais comme c'est un biclo pour cause de Covid. Tu peux être abonné à ta télé. Oui, oui, oui. Avec déjà ça. C'est pas mal. Merci beaucoup. Avec plaisir, Bastien. Merci beaucoup, Franck. Merci, Bastien. En espérant vraiment de tout cœur que ça continue et qu'on puisse, toutes les semaines, parler de ce foot et de ce rugby et de ce basket. Enfin, du sport amateur. Qu'on aime tant. Merci. Merci.